alors bonsoir et on va on va épingler je demande si c'est possible aux personnes qui ne parlent pas qu'ils n'interviennent pas si possible d'enlever de désactiver le son et cette rencontre aujourd'hui sera enregistrée et publiée sur notre sur notre chaîne youtube à partir de demain peut-être donc il sera possible de retourner sur un sur cela on parle nous sommes en réunion sur zoom dans de l'institut culturel de lyon je tiens à donner la bienvenue de l'institut culturel italien de lyon à nos intervenants à julian dreani d'abord à martin bailly à alessandra prendin et à stéphane gaillard qui avec nous avec moi je on va gérer on souhaite présenter le travail de cet artiste par les biais de quelques questions une ou deux questions qu'on on va lui poser lui proposer justement pour présenter julia nous avons choisi cette journée pour cette rencontre avec julian dreani à cause du fait de la correspondance de la coïncidence de la semaine et de la journée du contemporain cet institut participe cette année en 2022 aussi à la dix-huitième journée du contemporain organisée justement par un match qui est l'association italienne des musées d'art contemporain la journée ce a été en italie le 8 octobre dans tous les musées d'art contemporain en italie et elle se déploie se développe à l'étranger grâce au réseau des instituts culturels italiens du 8 au 14 octobre donc nous sommes à l'intérieur de cette semaine avant de laisser la parole à mes co-organisateurs disons je salue julia julian dreani et peintre artiste italienne elle vit à paris mais c'est une artiste italienne plus précisément vénitienne qui s'est formé à l'académie à l'académie des beaux-arts de vénise artiste que j'ai connu que j'ai rencontré à lyon justement grâce à à la sa présence à l'invitation à lors de la biennale d'art contemporain de lyon que je vous comme si je peux vous rappeler elle a commencé à la mi-septembre et continue jusqu'à la fin du mois de décembre julian dreani les ouvrages de julian dreani se trouve sont installés justement aux usines fagor il y a il y en a deux au musée d'un homme et aussi au musée d'art contemporain de lyon de nombreuses vie et mort de louise brunet participa à ce travail et donc j'ai pu connaître justement julia à lyon j'ai apprécié ses travaux ses ouvrages et et je les ai trouvé très 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 impressionnant ça m'a impressionné sa technique son inspiration sa couleur et ses sujets et donc je passe directement à la question julia comme ça je te laisse aussi le le l'écran entièrement je voudrais savoir justement ton inspiration s'appuie sur des images qui sont des images d'art privé des archives mais aussi des images publiques d'archives et ce sont des images qui te permettent de de réaliser d'achever aussi un parcours intime de recherche je crois et je voulais savoir justement si cela a été toujours comme ça où tu y est arrivé après un travail de complexité de réflexion et aussi de temps je signale aussi que le fond d'écran est justement une image que tu pourras tu pourras présenter un peu un peu plus diffusément voilà julia à toi la parole merci anne de cette invitation merci aux intervenants de d'avoir par cette petite discussion enregistré très stressant la vidéo et l'enregistrement on va faire avec c'est intéressant dans ta question anne comment tu ça pourrait être un des sujets de discussion mais comment on parle facilement de images pour des peintures des photographies et des archives mais bon c'est une question qu'on veut peut-être qu'on peut aborder après donc j'essaie un peu de décortiquer ta question alors heureusement dans une certaine mesure oui évidemment je suis arrivée à faire le travail que je fais aujourd'hui de peintre après un père un parcours qui n'est pas évident qui est un peu complexe en termes de réflexion mais aussi en termes en termes de formation parce que ce que j'ai eu comme apprentissage à venise c'était un apprentissage de la peinture plutôt classique donc aux beaux-arts de venise j'ai travaillé principalement la peinture à l'huile et j'ai tâtonné comme tout comme tout artiste aux beaux-arts heureusement je pense que si ma pratique elle a pris la forme qu'elle a aujourd'hui et aussi les directions les directions qu'elle a aujourd'hui c'est par par ce parcours un peu atypique que j'ai eu donc après les beaux-arts à venise ma route était tracée plutôt pour partir en Allemagne qui était cette d'Allemagne à l'époque donc et 2008 2009 c'était un peu la terre promise pour les peintres tous mes collègues de les beaux-arts partaient là-bas que ce soit Berlin ou Leipzig où on parlait de ce retour de la peinture et notamment de la peinture figurative avec des phénomènes pour se marcher et moi j'ai atterri à Paris où j'ai tâtonné encore parce que je n'étais pas sûre si continuer des études en art si m'inscrire à l'université je suis arrivée en France dans un milieu artistique qui était assez imperméable à la peinture et à mes préoccupations de peintres venant du milieu des beaux-arts de Vénise et en fait j'ai entrepris un master en histoire de l'art contemporain et donc je crois que la dimension de recherche vient précisément de ce moment-là de ma formation j'ai travaillé pendant deux ans en master j'ai commencé un doctorat un histoire de l'art contemporain à la Sorbonne que je n'ai jamais terminé mais de ce début de doctorat je pense découle une partie de ma pratique qui est celle de s'appuyer sur des recherches en archives et en tout cas j'ai je prends exemple sur ce que j'ai pu apprendre à faire en tant que chercheur comme travailler en amont pour un travail de peinture et ce travail-là au final c'est quand même toujours dans une dimension de en dehors du fait que pour moi il est important de travailler en fond de réfléchir sur la forme est-ce que je peux demander à tout le monde d'enlever de désactiver le son pendant la présentation non 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 c'est pour parler après et aussi pour bien te comprendre merci mais voilà je sais pas si si en tout cas là j'ai répondu à ta question oui c'était par rapport à la technique voilà la question c'était aussi pour savoir si la technique a été toujours sur cela ou tu avais aussi eu des motifs différents ou des techniques différentes au début de ta j'ai plutôt appris une peinture très traditionnelle à l'huile sur toile et en fait la technique de peinture que j'utilise aujourd'hui est une pratique disons impure d'un point de vue de beaux-arts donc quelque chose de très traditionnel c'est que j'ai développé cette technique d'acrylique sur toile mais qui fonctionne comme le travail de l'aquarelle sur papier donc pour moi il y a vraiment volonté en dehors de l'aspect formel d'élever la technique de l'aquarelle qui m'a toujours été chère et qui a toujours été un peu cantonnée dans une dimension traditionnelle de beaux-arts à la pratique en pratique périphérique liée soit aux ouvrages de dames soit aux arts appliqués ou des domaines en tout cas périphériques par rapport à la peinture avec une grande paix et donc de l'élever à des sujets majeurs et aussi en termes d'échelle sur des grands formats je pense que je pense que les collègues de l'introduction vont te poser aussi des questions sur le gris de pain et donc je leur laisse la parole en demandant à Martin Bailly qui travaille à la Biennale de Lyon et qui m'a présenté l'opportunité de la collaboration aussi avec l'Institut culturel italien de Lyon je lui laisse la parole pour sa question bonsoir à toutes et tous et merci directrice et pastor pour organiser cet événement qui je pense est essentiel aujourd'hui comme vous l'avez dit Julie Andreani est artiste invité dans le cadre de la 16e Biennale d'art contemporain de Lyon qui est donc ouverte depuis le 14 septembre et qui se prolongera jusqu'au 31 décembre une Biennale d'art contemporain qui explore un thème assez large, le thème de la fragilité et lorsque l'on, je ne sais pas si celles et ceux qui regardent ce talk en direct ou peut-être plus tard en podcast ont déjà eu l'occasion d'observer ou d'admirer des oeuvres de Julie Andreani le thème de la fragilité est assez, en tout cas à mes yeux, criant et je pense que ce thème de la fragilité dans l'oeuvre de Julie il est à la fois présent sur l'objet formel et on vient d'en parler c'est-à-dire ces techniques de peinture à l'acrylique en tout cas qui moi me font ressentir cette facture de l'oeuvre qui me font ressentir une fragilité et ensuite un sujet qui peut être souvent divers mais qui a comme une ligne directrice cette fragilité et je voulais savoir, Julie Assi, tout d'abord si je me trompais complètement ou pas du tout et deuxièmement je voulais savoir si ces sujets que tu immortalises dans ton oeuvre résultent d'une trame qui t'échère ou est-ce que, enfin comment choisis-tu ton sujet, ton objet et c'est évidemment toute la question de la figuration Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question, merci Pardon Non mais on peut effectivement aborder la question de la fragilité pour moi ce qui était assez évident dans la proposition de participer à cette biennale ça relève aussi de la technique en fait parce qu'effectivement on peut imaginer que cette technique de l'aquarelle elle est faussement fragile ça s'inscrit aussi dans une pratique de l'histoire de l'art qui est, je dirais, éminemment entre guillemets féminine parce que dans mes études d'histoire de l'art quand je pensais à des aquarelles j'ai réfléchi au travail de Louise Bourgeois ou de Rosemary Trockel donc des artistes aussi qui ont émergé au cours du XXe siècle avec difficulté et avec des sujets éminemment féministes dans leur travail et d'ailleurs je pense que la dimension de la fragilité je crois que ce qui est important dans cette biennale c'est en fait la dimension de la fragilité comme dans son potentiel aussi de résistance et quand Anna me posait la question d'un récit intime alors je pense qu'il faut, moi j'ai joué pas mal avec des caricatures de ce qu'on renvoie du travail des artistes femmes maintenant ça devient quelque chose de presque labellisé dans le milieu de l'art contemporain mais si l'intime et le fragile m'intéressent c'est dans une dimension dans une dimension éminemment féministe et je pense à ce slogan de la seconde vague féministe aux Etats-Unis « The personal is political » et donc ce qui est très présent dans mes sujets c'est cette dimension un peu de l'arrière-plan, du domestique et aussi d'une volonté de choisir des sujets historiques par rapport à une invisibilisation plus ou moins institutionalisée plus ou moins voulue en fait que ce soit dans l'histoire avec un grand H que dans l'histoire de l'art je sais pas si j'ai répondu en effet il y avait beaucoup de questions dans ma question moi j'aime bien le terme que tu utilises c'est le terme de résistance dans cette fragilité, de résilience et je trouve ça... mais non, pas de résilience j'utiliserai pas le mot résilience pour mon travail c'est un mot que j'adore pas trop en fait résilience ok, et pourquoi justement ? je sais pas pour moi ça renvoie à une dimension politique qui n'est pas la mienne je préfère garder le... enfin je sais pas pour moi dans la résilience il y a une forme de... de résignation qui ne... qui ne... voilà ne m'intéresse pas et je ne... je n'appliquerai pas à mon... à mon travail ok Alessandra peut-être Alessandra oui alors je laisse la parole à Alessandra Brandin qui est une personne qui... elle aussi comme Julia et comme moi elle est italienne elle est de Venise elle n'est pas artiste comme Julia mais peut-être plus que moi en tout cas Alessandra Brandin elle est directrice du Centre d'art contemporain de Saint-Font et je lui laisse la parole pour sa question en français toujours à Julia oui je pense je vais c'est intéressant la discussion qui s'est fait autour de la question de la fragilité et puis de certains mots comme résistance qui sont sortis c'est intéressant parce que j'en ai répondu après je ne sais pas je vais peut-être arriver à une sorte de question on verra bien mais c'est intéressant parce que j'ai suivi le travail de Julia depuis quelques années on a eu l'occasion de travailler ensemble lors de sa résidence enfin longue résidence à la ville à Médici en 2018 et en fait en tant que commissaire d'exposition et presque en tant que spectateur aussi d'une certaine manière consommatrice de ses oeuvres de son travail c'est vrai que les mots fragilité même si c'est présent même si peut-être un peu sous-jacent dans certaines oeuvres n'est pas forcément un mot qui me vient forcément à l'esprit quand je pense à son travail et il y a plutôt une dynamique de résistance de force d'émancipation qui sort et pour moi est vraiment une évidence dans son travail dans son approche même donc pour moi sa présence à la Biennale cette invitation va plutôt en tout cas c'est comme ça que je l'ai interprété Martin tu me corrigeras si ce n'est pas le cas va plutôt dans le sens de montrer comment ce qui est l'ordre de la petite histoire donc du domestique du personnel de l'intime peut être effectivement surtout si on parle de questions féministes et autres relèves de pas du fragile ou en tout cas ça fait partie du débat aujourd'hui mais ce que je trouve vraiment très intéressant c'est que dans cette toile à travers la caricature avec une forme de subversion de la grande histoire dans cette relation dans cette mise en relation avec la petite histoire il y a cette énergie il y a cette force qui est une force d'émancipation en fait et c'est ça qui à mon sens c'est vraiment ce qui est le plus frappant dans le travail de Julia donc voilà c'est pas c'est pas du tout une question mais je tenais à le dire parce que parce que pour moi c'est vraiment ce qui ce qui m'a ce qui m'a fait découvrir ce qui m'a approchée en fait de son de son travail ce qui a fait de m'intéresser et que je trouve aussi extrêmement contemporain et donc peut-être que c'est effectivement dans cette relation entre la grande histoire et la petite histoire peut-être c'est ça c'est ces rapports-là cet aspect-là que je voudrais peut-être que Julia t'explore un peu pour pour nos auditeurs qui connaissent pas forcément ton travail très pratique donc cette relation de ces deux pôles qui s'affrontent presque sur la toile dans tes toiles oui merci Alessandra je pense à quelque chose en t'écoutant c'est vrai que t'es une des personnes une des premières personnes à avoir posé ton regard sur le travail et notre rencontre s'est faite en 2013 à un moment où je pense qu'il y avait des choses qui étaient encore en train d'évoluer dans le travail et notamment la dimension féministe je pense qu'elle était pas encore là parce qu'il y a eu un déclic à un moment donné mais quand nous on s'est rencontrés effectivement cette dimension historique elle était cette dimension de la petite histoire elle était cruciale et notamment en fait j'ai travaillé sur cette question de l'immigration italienne en France et pour moi c'était une sorte de laboratoire parce que vraiment c'était la volonté de par la peinture de créer de créer un commun dénominateur en tout cas de défaire une forme de hiérarchie entre l'écriture officielle de l'histoire et la petite histoire et donc notamment j'ai travaillé sur cette famille ou plutôt sur l'histoire du père d'une amie sicilien immigré en France c'est l'histoire de sa famille et ce n'était pas du tout une évidence de travailler sur ça pour moi ce travail venait de l'urgence une sorte d'urgence par rapport à un constat d'une d'une amnésie et une amnésie politique historique en Italie par rapport à l'histoire même de l'Italie en histoire d'émigration qui correspond aussi à on le voit particulièrement douloureusement aujourd'hui depuis le 25 septembre mais il y a une amnésie permanente en Italie un travail de mémoire qui n'est pas fait un travail sur l'histoire qui n'est pas fait et notamment en fait un manque de mémoire par rapport à l'histoire il y a une dimension de xénophobie assez violente en Italie qui se fait en oubliant que les Italiens ont été un peuple d'émigrés et donc à cette époque-là il y avait cette volonté en fait de recréer un récit de remettre l'accent sur cette histoire-là et ça se faisait oui c'était vraiment c'était vraiment dans une dimension chronologique précise et notamment sur comment cette histoire d'émigration allait aussi se heurter à l'histoire de la seconde guerre mondiale je ne sais pas si j'ai répondu à ta question qui n'en était pas une mais je crois que l'intérêt pour la petite et la grande histoire un terme d'utilisation d'archives plus ou moins officielle vient de là en fait vient de ce moment du travail-là c'est quelque chose qui reste d'une certaine manière parce que si je pense au projet sur lequel on a travaillé ensemble à Rome la partie archivité alors la petite histoire elle peut être représentée par cette femme artiste qui était déjà à l'époque sous-présentée dans le milieu de l'art la première femme pensionnée à la ville à Médici donc on parle de minorité on parle de l'aspect féministe je trouve il existe déjà hyper longtemps très longtemps en tout cas dans son travail et puis donc ça peut être la petite histoire qui se heurte au conformisme de certaine manière oui aux habitudes mauvaises souvent de la grande histoire tout à fait non mais quand je parlais de déclic c'est que pour moi il y a eu un moment donné où j'ai vraiment découvert l'écrit d'historienne féministe c'était en 2014 quand j'ai commencé à travailler pour ce projet sur la première guerre mondiale et donc c'est là où j'ai découvert Michel Perrault qui est une historienne féministe donc pour moi il y a eu vraiment un déclic à ce niveau-là et donc dès l'histoire il y a un glissement vers l'histoire de l'art et c'est vrai que quand on a travaillé ensemble à la Villa Médici mon projet était autour de ces premières femmes pensionnaires oubliées et un peu zappées de l'histoire elle-même de la Villa Médici parce que jusqu'à moi j'ai commencé mon projet enfin j'ai commencé ma résidence en 2017 et personne n'avait travaillé sur les premières artistes pensionnaires ni en histoire de l'art ni en tant que pensionnaire plasticien et effectivement on peut imaginer que c'est la grande histoire dans la mesure où c'est l'académie de France à Rome mais là il y avait un vrai travail d'aller fouiller dans les archives des traces tangibles de la présence de cette femme à la Villa Médici parce que j'ai surtout travaillé effectivement sous Luciana Vellemans qui était la toute première femme sculptrice rentrée à la Villa en 1911 et en fait ces lettres la découverte de ces lettres était absolument inédite et surtout on s'est rendu compte qu'elle est restée près de 10 ans à la Villa Médici on n'arrivait pas à la virer donc ça a été assez incroyable d'exhumer en fait cette histoire au final parce que c'est vraiment une histoire qui avait été un peu en Sévelli pendant presque un siècle pendant plus qu'un siècle on pourrait dire je vais passer la parole merci oui justement justement je pense que Stéphane Gaillard a été pris dans le discours il doit prendre la parole Stéphane Gaillard qui a connu qui a connu Giulia Andréani à Rome à Villa Médici lors de sa de sa permanence il a été même directeur c'est-à-dire secrétaire général de la Villa Médici pendant quelques quelques ans actuellement il nous parle de Paris oui bonsoir effectivement en fait Lucie Nomenmans elle a un peu réalisé le rêve de tous les pensionnaires peut-être même le tien de rester 10 ans à la Villa moi j'ai pu voir effectivement à quel point pour moi tu es avant tout une historienne puisque tu as travaillé énormément sur les pensionnaires les premières pensionnaires femmes effectivement et tu as passé beaucoup de temps dans les archives avant de prendre le pinceau et c'est quelque chose pour moi de caractéristique de ton art c'est qu'avant de te lancer tu as besoin d'une certitude au moins intime sur la réalité de ce que tu vas montrer aux autres tu as besoin de te faire une certitude toi-même historique dans les archives et à la Villa tu as été une historienne puisque tu as redaté et réidentifié les fresques dont on ignorait dont la provenance était devenue un mystère au cours des années puisque la mémoire parfois s'oublie dans ces endroits et donc tu as fait un vrai travail en fait toute l'année pas que sur ton projet ou d'ailleurs ton projet a quelque chose d'assez c'est quand même le mystère la chose comme tu disais la difficulté des femmes d'entrer dans l'histoire tu es arrivé à une promotion où il y avait très peu de femmes et en fait tu travaillais sur trois femmes et tu avais trois autres collègues pensionnaires féminines seulement ce qui était paradoxal en 2018 les choses ont heureusement changé depuis et la parité est respectée maintenant mais c'est vrai que pour moi comme le disait Alessandra le mot qui te caractérise plus c'est plus le combat que la fragilité et tu as mené un combat toute cette année-là sur l'histoire sur les retrouvés les archives et moi je voulais savoir aussi ce que Rome t'avait changé tu peux nous comme par exemple Ming il s'est imprégné de l'histoire papale et on le voit maintenant tout ce que Rome lui a apporté il y a 30 ans et je parle de Ming parce que je sais que vous êtes proche en tant qu'artiste sur les archives sur les dictateurs toi tu les as peints quand ils étaient jeunes lui il est peint dans l'exercice de leur pouvoir il y a quelque chose entre vous de très fort et oui qu'est-ce que Rome a fait pour toi ce retour en fait aux sources en Italie qui était peut-être ton premier retour après la fin de tes études et moi ce que j'aimais aussi dans ton oeuvre peut-être que tu nous en parleras c'est la différence du niveau de discours puisqu'il y a c'est de la partie figurative c'est vrai mais il y a souvent des clins d'oeil je vois très bien cette fresque que tu as faite à Rome où Balthus est au premier plan mais avec cette beauté très ambivalente on ne sait pas si c'est un être bénéfique ou maléfique ce qui est une des expressions de la personnalité de Balthus et où il y a des lectures à clés comme dans certaines peintures médiévales où des personnages dont tu as toi seul la signification existe et tu peux donner la clé aux spectateurs ou pas nous on peut la voir juste plastiquement ou alors connaître l'histoire réelle qu'il y a derrière cette oeuvre cette ombre sur les marches de la villa tu peux nous parler de ça et de Rome ce qu'elle a fait pour toi cette ville alors encore une fois c'est une question avec beaucoup de questions donc je vais essayer de répondre à tout déjà malheureusement je devrais répondre quelque chose c'est qu'au final j'ai quand même l'impression malgré tout que pendant mon année à Rome j'étais quelque part un peu en France parce que j'ai quand même travaillé sur une histoire qui était une histoire malgré tout française donc ce que j'ai vu dans ces fouilles en archives d'Italiens c'était les retours de la presse extrêmement misogyne à l'époque où Luciana Evellemans première femme il y a eu un essai de féminicide en 1913 parce que donc cette première femme à la villa avait une histoire avec un collègue sculpteur qui se voyant refuser sa proposition de mariage a essayé de tuer Luciana Evellemans avec un revolver incroyablement le directeur de l'époque a pris la défense de Luciana Evellemans le sculpteur en question a été enfermé dans un hôpital psychiatrique mais toute la presse la presse en fait a réagi à l'époque en disant voilà on introduit des femmes dans un milieu d'hommes parce que les artistes il faut qu'ils soient des hommes et ça leur fait les pauvres péter les plombs il faut comprendre que c'est complètement c'est vraiment pas bénéfique pour les artistes il faudrait réfléchir à dégager ces saloperies du milieu artistique et les renvoyer au foyer bon désolé là je m'importe en plus je crois que j'ai disparaît petit à petit j'ai essayé d'autres lumières c'est un peu une ombre si tu peux mettre un peu de l'eau je vais essayer sur ton viso bon c'est comme ça on profite pour dire qu'après cette c'est mieux dans un haut c'est mieux c'est mieux très bien un peu fin d'horreur en japonais parce que c'est dans un haut donc alors pour aller dans l'ordre c'est vrai que pour moi c'était quand même malgré tout une dimension très française d'autant plus que j'ai passé et ça c'était une vraie question c'est la première fois où j'ai passé autant de temps dans les archives au point que en collaboration avec Cyril Gerbron parce qu'il faut le dire j'ai rédigé après des années où je m'étais j'avais pris de la distance de la recherche j'ai rédigé une note qui est parue dans Studiolo justement par rapport à la découverte de qui était l'auteur de cette fresque de la Neviera Neviera où c'est le lieu où d'ailleurs on a pu montrer le projet avec Alessandra correspondance mais en fait c'était la première fois où j'avais la chance de pouvoir passer tout ce temps sur un projet et de reprendre d'entreprendre une vraie recherche anarchique bien qu'il y ait d'une résidence à l'autre d'un projet à l'autre je procédais quand même comme ça là ça a été ça a été vraiment un moment béni où en plus j'ai un peu déconstruit décortiqué précisé cette pratique de ce que j'avais annoncé dans mon projet de de fouiller l'histoire d'aller exhumer des sources parfois inédites de les faire décanter à l'atelier et comme de les laisser macérer dans un certain sens comme si l'atelier devenait ce lieu de métabolisme qui est un lieu en plus perméable un lieu un peu impur par rapport au lieu scientifique et rédigé qui est celui du chercheur finalement l'atelier est ce lieu où où la restitution de ces éléments historiques se fait d'une manière qui m'échappe un peu et donc c'est pour ça que je dis je donne tout en peinture à la peinture parce qu'il y a des choses en fait qui se créent à l'atelier et qui donnent lieu par exemple à cette cette toile qui était ma première très grande toile où j'ai voulu rendre compte de cette histoire des femmes à la villa qui s'intitule pensionnées à modèle qui s'ouvre notamment par un portrait de Balthus qui tout au long de mon travail en archives finalement était quand même une présence parce que vous imaginez que j'ai regardé tous les archives des années 10 jusqu'aux années 80 en particulier quand même jusqu'à 68 qui était toute cette époque du prix de Rome et notamment j'ai aussi travaillé avec Lise Charles qui elle s'était intéressée aux archives de l'année 68 où était directeur Balthus qu'on avait trouvé plein de choses parce que c'est vrai aussi c'est que l'atelier comme l'archive finalement devient un lieu d'échange et ça c'est un élément très important dans le travail donc ça c'est je pense que l'année à Rome ça m'a permis vraiment de préciser des choses et c'est dans cette mesure-là que c'est extrêmement important et aussi de travailler et ça c'est c'est la chose merveilleuse de l'année de travailler tous les jours et en proximité d'historien de l'art écrivain et compositeur qui est quand même quelque chose d'assez génial et il y avait une autre partie c'est vrai de la dimension qui est plutôt de la dimension je pense de la représentation du pouvoir parce que c'est vrai que c'est ce qu'il disait Alessandra aussi c'est qu'en fait j'aime pas trop l'idée que le potentiel de force aussi politique de mon travail soit récupéré et je me méfie beaucoup des figures du pouvoir alors quand on me parle de représentation du pouvoir et de personnalité politique je pense toujours c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée dans mon travail c'est de cette réaction de Buchloch cet historien de l'art américain qui avait réagi très violemment lors de la Biennale de Vénise de 1980 au pavillon allemand où Basilitz montrait une sculpture qui était clairement un portrait d'Hitler et le titre du texte de Buchlo était je ne veux pas mal le dire mais j'essaie de traduire de l'anglais figure de pouvoir signe de régression et c'est vrai que j'ai pas mal construit mon travail par rapport à cette idée là d'une façon un peu ambivalente parce que je pense que le point de vue de ce critique d'art américain était assez réactionnaire et en même temps j'ai bien conscience de ce qu'il voulait dire et donc j'essaye sans arrêt de déconstruire mon propre travail et de créer des intimes monuments donc de 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 à la à la mémoire et à l'invisibilisation et à cette histoire d'anonyme mais je me méfie aussi des monuments et donc ce sont toujours des formes de monuments fragiles parce que justement je me méfie de la dimension du pouvoir alors merci merci pour cet ce premier tour de de présentation des questions très variées vraiment qui permettent une panoramique aussi sur tes idées sur tes propositions tes recherches je rajouterai aussi avant de ou d'introduire s'il y a d'autres questions de de la part de nos amis intervenants co-organisateurs comme je les ai appelés ou bien des personnes qui suivent en direct cet entretien je voudrais aussi rappeler que tu donc tu es représenté par la galerie Max Etzler à Paris rue du Temple et que tu as aussi quelques petits projets qui intéressent le domaine le milieu de l'art français à Paris et aussi le milieu de l'art italien parce que tu as quelques projets en Italie pour l'année prochaine est-ce que tu peux nous en parler vous m'entendez oui 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 il paraît que ma connexion elle est un peu floue de temps en temps mais ça marche donc effectivement là il y a une semaine il y a une exposition au centre Pompidou des artistes nominés Prima Celle-Luchamp qui a été Nougoë donc je montre un projet dans ce cadre-là et et Venetia j'ai comment Venetia et Venetia oui et le prochain projet c'est sur l'invitation de Mathieu Humery qui est commissaire d'exposition spécialiste de photographie qui qui est commissaire en fait d'un projet à Palazzo Grassi où sont présentées les archives de Condé Nast donc il s'agit d'une exposition photographique donc ce sont ce sont les archives de Vanity Fair Vogue mais donc c'est c'est vraiment une vue à partir de ces revues-là de l'histoire du XXe siècle même si bon il y a beaucoup aussi de photographie de mode et on est quatre jeunes artistes à être invités à interpréter ce fonds d'archives donc c'est quelque chose qui correspond assez bien à mon travail c'est pas un exercice facile parce qu'il s'agit quand même de photographies de très haut niveau ce sont des photos d'art mais donc je vais présenter en tout cas un travail à partir de ce fonds-là et après il y aura d'autres projets en France en Italie mais tant que c'est pas annoncé je préfère ne pas en parler c'est bien en tout cas parce qu'il y a les deux possibilités les deux possibilités justement une artiste italienne en France qui est présente dans les grands musées de France et d'Italie je laisserai la parole s'il y a des questions qui veulent percer un peu le trou si vous voulez ouvrir votre votre microphone ou si vous voulez je vous ouvre directement tout le monde vous pouvez poser si vous avez des curiosités des intérêts moi je je vous propose une des une des œuvres voilà qui sont présentes à Lyon lors de la Bénin le Dard et alors s'il y a des questions je vous ouvre ou si vous voulez je peux ouvrir tout le monde ouvrir désactiver activer tous les sons ce n'est pas désactiver oui oui voilà là c'est désactiver peut-être je pense pour tout le monde si vous voulez activer directement vous pouvez le faire s'il y a des questions sinon Alessandra ou Alessandra Prandin Stéphane Gaillard Martin Baillet s'ils ont une autre question à te poser à te proposer oui en tout cas merci à tous nos intervenants on a envie de partir à Rome la première chose à Vénèse bien sûr oui vous êtes vous êtes vénitienne je pense là on est entre vénitiens c'est la grande lutte Julia en tout cas merci pour ce moment pour t'avoir un petit peu volé de ton temps je sais bien que tu as énormément de travail en ce moment avec le prix Marcel Duchamp avec tout ce que tu fais donc c'est super de nous avoir accordé tout ce temps j'espère j'espère qu'on te revoit à Lyon très bientôt est-ce que tu as pu revenir à Lyon ou pas ? ben en fait il y a des comme je disais tout à l'heure un off il y a deux trois j'ai priorisé mes intérêts mais il y a des endroits de la Biennale que je n'ai pas pu voir en fait comme je suis restée trois jours j'aimerais bien revenir aussi pour pour revoir les propositions du musée d'art contemporain et j'espère j'espère qu'il y aura d'autres projets plus tard trop bien on t'y attend ben Mathieu j'abonne ici ce qui est du matin donc en très remerciant pour avoir tout le temps de cette conversation je donc la semaine prochaine on sera tous à Paris plus ou moins primaire salle du champ foire d'art contemporain par international Saint-Denis-Mont-Rouge c'est un peu la totale comme plaisant qu'est-ce qu'on doit s'attendre j'ai envie de le dire vraiment en deux mots clés en entrant au centre au Pompidou dans l'expo dénommé au primaire salle du champ tada magari et ben ce qui te concerne bien évidemment ce qui te concerne ouais ben en fait moi-même tu sais je suis un peu la ringarde du groupe j'ai montré des sculptures en verre et de la peinture et c'est un projet qui a été difficile à penser dans le contexte du prix et dans le contexte du centre Pompidou parce que j'ai toujours eu l'impression un grandissant à Paris que le centre Pompidou était ce lieu ce lieu pluridisciplinaire où la peinture était mal acceptée et en fait il se trouve aussi que les quatre propositions du prix sont très différentes mais la commissaire qui aurait l'hiver d'hier a réussi à faire vraiment une expo et je suis vraiment contente de faire de faire partie de de cette expo parce que c'est quand même une exposition c'est construit d'une façon étrange mais c'est une expo et il se trouve que ça n'a pas été facile de travailler pour ce prix je l'avoue mais je pense que c'est aussi un moment où c'est très beau pour moi d'exposer le centre Pompidou il y a une expo sur l'Allemagne des années 20 et August Sander qui va se terminer et surtout mon cadeau c'est de voir pour la première fois le travail d'Alice Niel qui est juste à côté de la galerie 4 où on expose nos oeuvres et l'expo d'Alice Niel ça c'est bon si ça vous fait plaisir venez voir nos propositions c'est vraiment l'exposition Marseille Duchamp c'est jusqu'à quelle date ? jusqu'au 2 janvier jusqu'au 2 janvier donc en novembre quand je viendrai je pourrai encore la voir mais l'expo l'expo Alice Niel la commissaire est Angela Lampe qui aussi était commissaire de l'exposition sur l'Allemagne et elle est vraiment très réussie à recommander vivement alors je remercie vraiment tout le monde normalement surtout notamment Alessandra Prandin Martin Bailly Stéphane Gaillard et Giulia Andréani pour nous avoir accordé cette petite heure pour une conversation sur son ouvrage je rappelle que cette conversation a été enregistrée sera disponible sur Youtube sur la chaîne Youtube de notre Institut culturel italien de Lyon demain on a fait l'effort justement de se parler en français tous même si tout on parle tous italien très très bien et on a l'honneur de cette présentation et représentation de qualité de prestige de Giulia Andréani à la Biennale de Lyon j'invite les personnes qui regarderont qui pourront regarder ce podcast à y aller à Lyon je rappelle je souviens je peux faire un petit mémo sur les lieux où on peut voir les tableaux au gris de peine on a parlé très peu de l'huile de peine du gris de peine mais c'est justement une technique presque une couleur qui détermine les les tableaux de Giulia et on peut les voir au musée Lugdunum on peut les voir aux usines Fagor on peut les voir au musée d'art contemporain de Lyon jusqu'au 31 décembre grâce merci et bon courage pour tout merci 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 arrivederci arrivederci ciao un peu d'italien à la fin un peu un peu ça ne va pas mal à la fin à la fin à la fin